Qu'est-ce qui arrive quand on mélange du vinaigre et du bicarbonate de soude? Facile, une réaction chimique. On le fait? Wow! Le gaz qui est produit s'appelle du gaz carbonique. Et on peut s'en servir pour propulser une fusée dans les airs. C'est l'expérience que je te propose. Pour réaliser l'expérience, voici le matériel dont tu auras besoin. Tout d'abord, des capsules photographiques avec leurs bouchons, du vinaigre, bicarbonate de soude, papier de toilette, une cuillère, des petits verres en carton conique, du papier de construction, des ciseaux et du ruban adhésif. La première étape consiste à produire notre fuselage. En servant d'une paire de ciseaux et d'un carton, on va couper les quatre coins pour en faire des petites ailettes. Ensuite, en se servant du ruban adhésif, on va relier nos petites ailettes sur nos capsules photographiques. Et maintenant, pour rendre notre fusée conique, on va se servir de notre petit verre en carton, de notre paire de ciseaux et on va découper un plus petit morceau. Comme tu peux le constater, j'ai déjà préparé deux petites fusées avec leurs ailettes. Et bien entendu, on va utiliser les petits comptes qu'on va rajouter par-dessus pour faire les pointes. Et maintenant, pour préparer notre réaction chimique de propulsion, on va commencer avec le vinaigre. On va ajouter un peu de vinaigre dans notre capsule photographique, comme ceci. Ensuite, on ajoute du papier de toilette par-dessus nos deux petites capsules. Comme ça et comme ceci. Et ensuite, à l'aide de mon doigt, je vais venir enfoncer un tout petit peu le papier de toilette. À l'aide de ma cuillère, on va ajouter un peu de bicarbonate de soude directement sur le papier de toilette, comme ceci. Et on fait la même chose dans le deuxième. Maintenant, on va ajouter notre bouchon par-dessus, comme ceci. Pour qu'on entende le clic. Même chose pour le deuxième. On entend le petit clic. Et maintenant, on va retirer le papier de toilette. On vérifie est-ce que tout est bien fermé hermétiquement. Le vinaigre est dans le fond de la capsule et le bicarbonate de soude est emprisonné directement dans le papier de toilette. Lorsqu'on va inverser le tout, le vinaigre va venir humidifier le papier de toilette, qui va tout simplement se dégrader pour pouvoir aller réagir avec le bicarbonate de soude, créer une réaction chimique, faire du gaz carbonique et qui s'est... Pouf! A revoler dans les airs. Est-ce qu'on le fait? Ha ha! OK. Attention. On revire. On met la petite capsule. Wow! Ça, c'est ce qu'on appelle une mini-fusée chimique! Ha ha! Bravo! Alors, qu'est-ce qui arrive quand on mélange du vinaigre et du bicarbonate de soude? Eh bien, on a une réaction chimique de neutralisation. On produit de l'eau, du sel et du gaz carbonique. Et c'est le gaz carbonique qui est responsable de créer une pression intense dans la petite capsule et de faire éclater le tout. Tu en es préparé cinq? On le refait! Il y en a trois! Ah! Ha ha ha! C'est ce qu'on appelle une réaction explosive! Woohoo! Sous-titrage Société Radio-Canada